bonjour à tous david pour we are fpv aujourd'hui une petite overview d'un flight controller pas n'importe quel flight controller un qui est en précommande encore en ce moment sur fpv model un flight controller qui a été conçu par le lead développeur de du firmware beta flight en partenariat avec fpv model la boutique en ligne qu'on connaît tous un flight controller qui n'est pas qu'un flight controller puisqu'il y a aussi un osd compatible beta flight intégré et cet fc fait aussi fait aussi pdb voilà pour le pour l'introduction ça arrive dans une jolie petite boîte comme ça aux couleurs de beta flight on reconnaît le jaune et le blanc de beta flight on reconnaît aussi le logo et le logo de fpv model et on a une petite boîte en plastique qui la protège bien durant le transport c'est doublé par de la mousse histoire que ce soit vraiment vraiment bien protégé donc on a à l'intérieur notre flight controller un petit cap cerveau hop hop on referme tout ça on va aller regarder tout ça d'un petit peu plus près ce qu'on peut remarquer en premier sur cette sur ce flight contrôleur c'est qu'il ya des soudures qui se trouvent des pattes de soudures pas donc il trouve des deux côtés ils sont relativement gros pour pour un flight contrôleur qui fait aussi fc et ils ont réussi également en mettant donc les six couches dans la carte à mettre les plus et moins de les essais et les entrées moteur vraiment aux quatre coins plutôt que d'avoir tous les plus d'un côté tous les moins de l'autre qu'est ce qui est quand même bien moins pratique on va se faire ensemble un petit tour de de toutes les connectiques pour pour voir un petit peu à quoi ça correspond en commençant par ici peut-être avant les connectiques on peut remarquer ça il ya le la petite flèche qui indique le sens le sens dans laquelle doit être montée la fc donc l'avant du quad vers là haut et évidemment le petit logo betta flight qui est la petite abeille qu'on connaît tous la petite guêpe plutôt qu'on connaît tous on commence par là avec l'entrée buzzer moins plus donc pour brancher votre buzzer rien de plus simple que ça le l'entrée micro usb qui va vous permettre de discuter avec le flight contrôleur et donc le mettre à jour et le paramétrer on a une première entrée moteur ici un bouton qui va servir à faire à démarrer la carte en mode bootloader ça va vous permettre de flasher la carte en donc c'est un bouton c'est pas un jumper c'est ça c'est je trouve ça plutôt pratique en général je préfère largement ça aux petits pattes de soudure aux petits jumper à mettre là vraiment une seconde et demie on a démarré dans le bon mode on ensuite encore une entrée moteur on a ici tout un tas de connectiques la première rangée est dédiée à la vidéo avec le v in le v out alors évidemment il ya combien un osd à l'intérieur il faut que le flux vidéo transit par là on a ensuite ce qu'ils ont appelé sur la sur le diagramme le ram qui en fait le plus et dont on va définir le voltage en en bridgeant des petits pôles derrière on verra ça après le moins on ensuite de deux entrées série à l'erix on a avec bien sûr tx rx plus et moins on a ensuite les led plus moins et le fils signal ppm fils signal plus moins alors c'est je pense que les leds c'est aussi dans l'autre sens c'est fils signal plus moins pardon ppm donc je vous ai dit fils signal plus moins et s bus fils signal plus moins on a ensuite une autre entrée moteur deux urt le moins entrée lipo général vous trouverez le plus de l'autre côté un c'est pas la peine de le chercher de ce côté là les deux urt on en a parlé et ensuite on a une autre entrée moteur qui se trouve ici donc on a fait le tour d'un des deux côtés on va aller voir de l'autre côté ce qui se passe alors de l'autre côté on a les plus et moins d'alimentation du des usc pareil ici pareil là pareil là ça en l'avion de l'autre côté c'est buzzer les urt et toutes les connectiques je vous ai décrit aussi de l'autre côté le plus de la lipo on en a parlé et on a ici les petits bridge qui vont nous servir à définir quel voltage on veut ici dans l'entrée qu'ils ont appelé ram donc on a le choix entre 5 volts si on bridge les deux premiers ou le voltage de la lipo le v bat si on bridge les deux autres dans la doc ce qui ce qui conseille enfin ce qui conseille il montre un montage un peu type effectivement les vtx et les caméras supportent des voltages élevés maintenant donc donc on peut laisser en v bat c'est souvent ce qu'on fait vérifier quand même avant votre montage que votre vtx va supporter jusqu'à 20 volts plus en tout cas plus de plus de 16 volts plus de 17 volts pardon et puis vous si c'est le cas vous le mettez en v bat donc on branche moins plus du du vtx là et eux conseillent d'aller chercher un un moins ici de 5 volts pour alimenter la caméra vous pouvez aussi repartir du vtx à vous de voir ce que vous préférez on a les bridges ici qui vont nous servir à changer le voltage pour le le récepteur radio oui savoir si c'est du spectrum ou du ppm ou s bus en général les récepteurs spectrum sont sur 3 volts donc il va falloir bridger ici différemment et enfin on a ici le lecteur de carte sd donc qui va qui va vous permettre de faire un peu de black box voilà pour le tour de la carte je vous ferai une deuxième petite vidéo avec avec l'osd voir à peu près à quoi ça ressemble et je pense que je vais vous faire aussi une vidéo du montage de cette carte dans mon quad pour que vous puissiez voir un petit peu comment comment on est ce qu'on peut agencer ça relativement facilement la difficulté étant comme il ya des soudures des deux côtés une fois qu'on a soudé nos quatre essais ici on est un petit peu embêté parce que parce que on peut pas les souder à l'envers donc il faut les souder dans ce sens là il faut se laisser du mou machin j'ai une petite technique que je vous montrerai dans la vidéo c'est plutôt de partir avec des fils qui sont soudés à rien tout souder sur la carte mettre la carte en place et ensuite aller souder les essais etc enfin on verra ça dans une deuxième petite vidéo en attendant je suis très 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 impatient de tester cette carte j'ai vraiment confiance dans le résultat boris b a fait plus que ses preuves en termes de développement donc j'imagine qu'il a mis tout son coeur là dedans pour essayer de nous faire une carte une carte qui soit à la hauteur de betaflight voilà c'était david pour oui à fpv on se retrouve très bientôt sur la chaîne avec d'autres reviews d'autres tutoriels comme d'habitude vous avez aimé un petit pouce vers le haut vous n'avez pas aimé un pouce vers le bas vous partagez sur les réseaux sociaux si vous en avez envie vous abonner aussi si vous en avez envie tout ça en tout cas nous fait très plaisir et ça nous fait très plaisir vous soyez plus en plus nombreux sur la chaîne a à regarder nos vidéos je vous dis à très bientôt pour pour autre chose c'était david pour oui art fp oh oh oh